Franchement des fois on a l'impression de vivre dans une boucle spéciotemporelle. Alors il y a quelques jours il y a déjà eu le meurtre de Philippine par une OQTF et là, deuxième fait qui vient de se passer et c'est même pas un féminicide. Du coup évidemment Fandrine Rousseau et tout ça vont la fermer et vous allez voir le suspect est étonnant. Un jeune homme poignardé à mort par un Algérien à la sortie d'une discothèque en Normandie. Alors ça a fait du bruit parce qu'apparemment c'était un petit champion de boxe local, il avait que 17 ans et puis évidemment c'était en boîte de nuit, couteau, boîte de nuit et puis personnage mystérieux. On va voir son nom, rig, balance au générique mais franchement c'est fatigant, c'est une boucle. Un jeune homme de 17 ans était poignardé à mort ce dimanche alors qu'il quittait une boîte de nuit à Sublesse, Calvados près de Bayeux. Selon les informations de frontières, le suspect Nasser Bekadou, 24 ans et de nationalité algérienne. Il a été interpellé et placé en garde à vue et donc c'est lui qui a été tué par un coup de couteau à la gorge et au dos. Donc voilà, c'était clairement en volonté de tuer quand tu fais ça de toute façon généralement. Et on a une vidéo qui est sortie. Source d'un contact sur place à la même soirée. Voici la vidéo d'une arrestation de l'assassin de Kilian Binar poignardé en sortie de boîte de nuit par Nasser Bekadou. Il faut diffuser son visage, j'ai dit ça. Alors on voit juste le vigile qui le prend violemment. Si ça se trouve il y a des gocs qui vont dire attendez vous le prenez violemment, c'est pas bien. Ok, il chope, il fait moins de mal. Il prend un coup, vite fait. On voit qu'il a la main en sang, la main gauche, il y a un peu de sang ouais. Ouais ouais, regardez on voit sa main, elle est un peu rouge. C'est quoi ? Ah, après il fait pchit à l'acrymo, ok. Après il l'embarque, ok. Donc voilà, il y en a surtout des humanistes qui vont dire c'est pas bien, il faut le respecter. C'est fou. Donc on va lire l'article et on va voir les réactions qui sont quand même assez lunaires. Alors on va retracer l'histoire. Un drame survenu à 6h42 le dimanche 29 septembre au matin. Selon les informations de Frontier, Kilian Binar, jeune homme de 17 ans, champion de boxe, a été poignardé à la gorge et dans le dos, dans le dos normal, dans le parking de l'établissement, par un Algérien de 24 ans, selon Charlie Madeleine, le gérant du club. Ils étaient les derniers clients à sortir, rapporte au West France. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, une bagarre éclate. Aucun signe de violence n'avait été révélé plus tôt dans la nuit. Et voici le suspect. Il est beau, il est original, il a une capuche. Voici Nasser Bekadou, l'Algérien de 24 ans qui a poignardé à mort Kilian lors de la nuit de samedi à dimanche à Sublesse, en Normandie. Le coup fatal a été porté en quelques secondes, explique le gérant. Un vigile a immédiatement rattrapé l'agresseur, un homme de 24 ans, et l'a maintenu sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. La compagne du gérant a tenté de porter secours à la victime, mais enfin, oui, un coup de couteau dans la gorge, c'est fini en 10 secondes, généralement. Tu meurs directement parce que tu te vides de ton sang, ou alors t'as l'arrivée d'air qui est coupée, ou alors pire, t'as les deux qui sont coupés, du coup tu te noies dans ton sang. Ça c'est vraiment, voilà, super mort. Merci couteau, faudrait interdire les couteaux. D'ailleurs rigolez pas parce qu'en Angleterre, ils veulent vraiment interdire les couteaux, pour cette raison. Kylian, qui pratiquait la boxe et avait été sacré champion de Normandie, fréquentait l'Octavia pour la première fois, de même que son agresseur présumé. La boîte de nuit, c'est incroyable. Selon les informations du suspect, Nasser Bekado est un algérien de 24 ans, il est actuellement garde à vue. Les images de vidéosurveillance de la boîte de nuit ont été saisies par la brigade de recherche de Bayeux. Psiédélique qui dit, oh là là, quelle surprise du pattern de l'origine. Que veut dire Manon Brie ? Un énième pays bascule dans l'extrême droite. Il parle de l'Autriche, qui a viré fâchou évidemment. L'extrême droite remporte aux législatives avec 29% des voix. Face à cette montée généralisée des idées racistes et sexistes, nous continuerons d'incarner un rempart au niveau européen et tout faire pour empêcher leur banalisation. En tout cas, ça va pas empêcher la mort de Kylian. Le Z qui dit, ce sont toujours les mêmes qui meurent et les mêmes qui les tuent. Donc oui, c'est un intervalle très court où ça arrive les deux. Bah évidemment, c'est la faute du patriarcat toxique. Mais il vient d'où le patriarcat toxique, on va savoir nous. Cocasse, on avait fait deux vidéos récemment, une sur Philippines où les woke, ils arrachaient les affiches en disant, « Ah, c'est fâchou de la soutenir, bande de racistes, xénophobes, sexistes, c'est le patriarcat. » Et on rappelle aussi la vidéo que j'ai faite précédemment, Lynn Landau qui disait, « Eh, les étrangers ne sont pas fiers représentés. » Regardez les statistiques. C'est beau. Du coup, face à ça, Bruno Retaglio, il vire encore plus à droite. Alors lui, c'est le ministre de quoi déjà ? Ministre de l'intérieur, oui, c'est le nouveau Darmanin de Jardin des Rébords. Il a un peu un cosplay de Himmler, c'est pas moi qui le dis. Et il dit, « L'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. » Et là, c'est intéressant. « Moi, j'assume, puisque les Français nous ont envoyé un message très clair au premier tour, notamment des législatives, une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui, parfois, peuvent être dangereux. » Donc voilà. Évidemment, Marine Tondelier va répondre avec des super arguments. « Alors, il dit, c'est pas du tout une chance pour le pays, c'est une chance pour personne qu'on a trop. » « C'est ça qu'il dit. » « Bruno Retailleau lui-même n'est une chance pour personne non plus, et puis il est quand même en France, oui. » « Super argument, attention. Payer 7000 euros par mois pour dire ça. » « Mais vous en faites pas à Londres, ils ont trouvé une solution. » « À Londres, en un an, plus de 50 000 attaques au couteau ont été signalées depuis le 24 septembre. » « Une loi interdit de détenir machette et couteau zombie. » Voilà, les couteaux zombies, c'est la faute des couteaux zombies. Faut le savoir. « Dans cette voiture, 5 adolescents de 16 à 18 ans. » « Arme trouvée. » « Mais aussi un couteau zombie à lame crantée et une machette. » « C'était à l'intérieur du véhicule. » « La police anglaise a déclaré la guerre à ses armes blanches, à l'origine de près de 250 morts l'an dernier, et 140 attaques par jour en moyenne. » « J'ai acheté pour me protéger, il y a un moment maintenant, après avoir été attaqué et séquestré. » « J'ai reçu 12 coups de couteau. Je me suis dit, si ça doit se reproduire, je dois pouvoir me défendre. » « Et la police ne peut pas me protéger, alors je vais le faire moi-même. » « Ces armes seront remises à la police pour être détruites. » « Ça fait 6 ans que je les récupère. » « Et j'ai vu les lames devenir de plus en plus grandes. » Les armes de plus en plus grandes, ouais, de 40 cm. Alors en théorie, ces armes, elles sont interdites, mais il y a un vic juridique, évidemment. Et par contre, ils ont créé des boîtes pour jeter vos armes. Allez, arrêtez la guerre, jetez vos armes ici, faites la paix. Faites-vous des bisous, soyez gentils. Dites bonjour aux gens et... Sortez les poubelles, voilà. Et du coup, ouais, il y a des affiches qui commencent à popper. Justice pour Kylian. Je suis sûr qu'elles vont être arrachées encore pareil, les filles. Ça, c'est vérifiable. En plus, ils vont se taper des énormes barres quand elles vont l'arracher, parce que c'est rigolo d'arracher les gens. Voilà, c'est la spécialité, le spécial. On va finir sur cette image rigolote de Fabien Roussel qui pêche, mais qui met no kill, parce qu'au moins, il tue pas les poissons. Une petite sortie sur le scarpe et une petite cendre. Sandrine Rousseau rejetée à l'eau. Voilà. On va finir sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Et à plus, Amogus. On verrait qu'un mot sur les mortures Et trop peu des sangs comme les Arasaka Sous-titrage Société Radio-Canada Et les bobos J'ai la berine comme la rousse Et je suis partout comme la Malbouffe C'est mon robot de justice pour Rebecca Et son Davido, on met les dents dans Malaga J'aime zen, pas zen comme pas zen On va partir de ma chanson S'ils le fait qu'un mot today On va faire un mot option On va partir dans Malaga Et puis on va partir de mapunk Sous-titrage ST' 501